Je m'appelle Alan Petre, j'ai 23 ans et je suis étudiant en école d'ingénieur dans l'aérospatiale, donc au CNAM et à l'ISA et en SMA à Poitiers, spécialisé en énergétique. Et donc là je suis étudiant et je suis en passe de partir aux Etats-Unis, à la NASA aux Etats-Unis. Je n'étais pas du tout prédestiné à aller travailler pour la NASA. C'est assez compliqué, voilà, quand on est origineur de bon look parisien, on n'a pas forcément toujours les informations qui viennent à nous. J'ai eu ce questionnement vers les étoiles, l'univers de la primaire, jusqu'à la fin de mes études. Quand on s'éloigne un peu des villes, on peut voir jusqu'à 3000 étoiles dans la boute céleste. C'est quand même gigantesque, voir le bras de la galaxie. La première fois que j'ai vu ça, quand j'étais petit, ça m'a choqué. Je voulais surtout vraiment me documenter et c'était une passion que j'avais à côté de l'école. Donc je n'avais pas vraiment un chemin précis qui était tracé depuis l'école primaire. Et j'avais des bonnes notes quand même, je tournais autour de 13, 14 de moyenne. Et j'étais surtout très motivé. J'ai eu des professeurs au lycée qui ne m'ont pas forcément encouragé dans mon souhait d'aller dans le domaine de l'aérospatiale. J'ai fait un an dans un débuté qui était axé économie, marketing, gestion des entreprises. Ça a créé un déclic en moi et je me suis dit qu'il faut que je fasse ma vocation, que je fasse ma passion. Quand j'avais dit que je voulais m'orienter, les professeurs rigolaient un peu sur moi comme si je n'allais jamais y arriver. J'ai fait une école d'ingénieurs, une double école, le conservatoire national des arts et métiers et l'ISA et ANSMA à Poitiers. En alternance chez Ariane, j'ai eu la chance de travailler sur les fusées Ariane, c'est un rêve depuis que je suis petit aussi. Et voilà, donc à l'issue de mon alternance et de mon stage que j'ai fait aussi en Floride dans l'astrophysique, j'ai pu contacter du coup une personne de la NASA, j'ai passé les entretiens et au final j'ai été sélectionné, donc c'est génial. L'alternance en fait c'est pas assez développeux aux Etats-Unis en fait, ils connaissent pas sa alternance. Et je pense que ça, ça a fait une première différence. Ensuite la deuxième différence c'était que j'étais passionné. Tout simplement, en fait quand on me parle d'espace, quand on me parle de la NASA, il n'y a pas besoin de beaucoup me poser de questions. Je peux débiter pendant des heures, du coup je débitais, ils étaient contents, ils m'écoutaient, c'était génial quoi. Et ce qui m'a vraiment donné envie c'est cet aspect conquête spatiale en fait. Et vu que la NASA, ils sont quand même assez précurseurs dans plein de domaines, c'est les seuls à avoir posé le pied sur la Lune, c'est les seuls à avoir développé télescopes spatiaux comme Hubble ou encore Jamesway, même si c'est une collaboration avec d'autres pays. Pourquoi ça m'intéresse vraiment ? C'est plein de choses. Bien sûr les origines de la vie. Après il y a aussi vraiment juste le mystère en fait, le mystère de l'énergie noire, la matière noire, la masse des galaxies, le Big Bang, les trous noirs. Il y a tellement de choses qui sont aujourd'hui encore inexpliquées, qui créent du coup cette simulation intellectuelle où on peut vraiment tout théoriser un peu. En fait on peut penser un peu à tout. Je pars en janvier 2024 et ce sera à Los Angeles. Donc je vais intégrer le Jet Propulsion Laboratory qui est le centre de recherche spatiale, qui est axé sur tout ce qui est exploration du système solaire, donc d'un point de vue robotique. Donc tout ce qui est sonde, rover d'exploration, donc par exemple il y a eu le rover Curiosity, Perseverance Voyager qui est aujourd'hui la sonde envoyée par l'homme qui est la plus lointaine de la Terre. Donc voilà, il y a des missions emblématiques qui viennent de ce centre. Que je fasse 6 mois, que je fasse 2 ans, que je fasse 10 ans, ce sera un plaisir, voilà, peu importe le temps. Il faut quand même d'un point de vue matière, scientifique à l'école, il faut quand même avoir un bon niveau en maths et en physique. Moi en l'occurrence en ingénierie c'est vraiment concevoir, designer et bosser sur des missions spatiales, donc en l'occurrence des vaisseaux spatiaux, des lanceurs comme les fusérianes, et voilà, des sondes, des satellites. En tant qu'ingénieur aérospatial, forcément être astronaute ça reste aussi une finalité en soi qui est possible. L'allée d'espace ça reste quand même un rêve. Ce qui me sépare de l'étude d'astronaute, actuellement c'est l'âge, il faut avoir 27 ans minimum, il faut donc avoir un bac plus 5 scientifique, donc ça c'est bon. Il faut parler plusieurs langues, dont l'anglais, bon ça c'est bon aussi. Donc c'est surtout l'âge en fait, et aussi la préparation en fait, parce qu'il y a aussi une préparation, au-delà d'une préparation scientifique et technique à avoir, il y a aussi une préparation psychologique. Ça demande quand même des aptitudes qui sont très très précises. C'est des mécanos de l'espace, et c'est ce qu'on aime. J'ai beaucoup de messages à faire passer aux étudiants, aux jeunes qui m'écoutent. Le premier ça va être de ne pas avoir peur de faire des erreurs. La deuxième chose ça va être de toujours viser le plus haut possible. Et n'ayez pas peur de le dire en fait, foncez, écoutez pas les gens, si les autres l'ont fait, pourquoi pas vous... Sous-titrage ST' 501